Le racisme n'est pas une opinion, le racisme c'est un délit. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu assez de racisme dans le monde avec le hitlérisme ? Pas à quoi racer ! Ce genre de comportement, d'incitation à la haine et à la discrimination raciale pourra être désormais puni. Le racisme il a continué malheureusement évidemment après la loi Mouraud. Pour recevoir des salles négresses rentrant dans un pays, en fait c'est pas drôle quoi. Malheureusement encore aujourd'hui il y a des expressions de racisme, elles changent de forme, elles changent de modalité d'expression et donc on doit continuer à les combattre. Six mois de prison dont qu'un jour ferme pour celui qui a proféré des propos racistes. Le racisme il pourrit la vie de tous les jours de beaucoup de concitoyens. C'est un vrai débat continu et c'est pour ça qu'on a voulu continuer à en combattre dans ces webinaires, dans ces séminaires à distance. Pour parler de l'histoire de cette condamnation du délit raciste, pour parler de son actualité aujourd'hui, pour parler de la décolonisation des esprits, de la décolonisation aussi du vocabulaire et faire en sorte qu'à travers tout ça on lutte contre le racisme et aussi contre ses racines les plus profondes. C'est une loi qui a pu être mise sur pied parce qu'il y a eu un attentat à Anvers à l'époque qui a remis le débat sur la table. C'est une loi qui était dans les cartons depuis un certain temps de mon papa et il a pu à ce moment-là obtenir la majorité pour la voter. Ce n'était pas un acte évident du tout. Encore aujourd'hui le racisme malheureusement tout le monde ne reconnaît pas cette loi, tout le monde ne reconnaît pas que c'est un délit alors même que c'est écrit dans la loi. Malheureusement le racisme ne disparaît jamais. L'expression publique du racisme est aujourd'hui plus difficile grâce à des lois comme la loi Moreau qui rappelle que le racisme n'est pas une opinion. Le racisme c'est un délit et donc ça doit être puni. Donc c'est vrai qu'il y a moins d'expressions racistes dans l'opinion publique, dans le débat public. Mais par contre les discriminations à l'embauche, les discriminations pour l'octroi d'un logement et ce genre de choses, ça reste des réalités du quotidien et qu'il faut continuer à combattre. Elle est plus qu'actuelle au quotidien. On voit bien que la discrimination continue sur base de l'identité, que ce soit la couleur, la religion, ça peut être n'importe quel élément de l'identité qui donne lieu à une discrimination. Et là, il y a lieu de s'organiser, il y a lieu de déposer plainte, il y a lieu d'aller plus loin. On doit être acteur et on doit l'utiliser cette loi. Que la loi contre le racisme soit portée par un socialiste, ce n'est pas un hasard évidemment puisque tous les combats contre le racisme, contre les discriminations, pour l'intégration des personnes d'origine étrangère, ont toujours été portés par les socialistes. Depuis les droits syndicaux, jusqu'aux droits de vote pour les étrangers, en passant par la loi Moureau, en passant par la mise en place du Centre pour l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations, etc. Ce sont des combats que les socialistes ont toujours portés. C'est sous le coup de cette loi tombent toutes les discriminations qui ont trait à des phénomènes d'identité. Et donc, on peut avoir la lutte contre l'antisémitisme grâce à cette loi. On peut avoir aujourd'hui la lutte contre l'islamophobie grâce à cette loi. Et on peut avoir aussi la lutte contre les injustices faites au LGBTQI+. Tout ça rentre sous le coup de la loi Moureau. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Il faut que ce soit porté sur la scène publique. Il faut qu'on sache exactement ce qui se passe. Parce que c'est en sachant exactement ce qui se passe qu'on peut lutter le mieux contre. Donc oui, aujourd'hui, c'est toujours un combat d'actualité, c'est toujours un combat de résistance. Et c'est toujours un combat malheureusement nécessaire. Les réseaux sociaux, c'est aussi un endroit où il faut faire régner la loi Moureau, la loi contre le racisme. Le grand problème, évidemment, c'est l'anonymat, c'est le déchaînement de ceux qui se cachent derrière un pseudonyme. pour déferler toute leur haine et cracher tout leur venin. Mais il faut continuer à rappeler que le racisme est un délit et qu'il faudra le combattre. Bonsoir à toutes et tous. Je vais d'abord inviter mes invités à retirer leur masque, puisque nous sommes dans de bonnes conditions sanitaires. Tout d'abord, à vous qui deviez nous regarder ce soir en live, désolé, désolé, puisque pour des raisons et des motifs techniques, nous ne pourrons faire le live, mais nous avons considéré que le thème et le sujet du racisme est un sujet important. Et donc, nous avons décidé d'enregistrer finalement cette discussion, ce débat que nous devions avoir ce soir et de vous le retransmettre dès demain. Et donc, bienvenue, bienvenue Patrick Charlier, bienvenue Esther Couablan. Je vais commencer par vous, Esther. Esther, vous êtes diplômée de l'Université catholique de Louvain et directrice du MRAX. Patrick Charlier, diplômée de l'Université catholique de Louvain également, et co-directeur du NIA. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Et donc, la question que j'ai envie de poser pour un peu démarrer cela, c'est à vous, Esther, et je vais commencer avec vous. C'est, indépendamment de ce que l'on sait de vous, de vos combats, des combats du MRAX et de cette association, finalement, qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans cette lutte antiraciste, dans cette lutte contre l'antisémitisme, dans cette lutte contre la xénophobie ? Ce qui me motive au quotidien, ce qui nous motive au MRAX au quotidien, ce sont les réalités que nous vivons ici en Belgique. Le fait de constater que, malgré les lois qui ont été votées depuis 1981, avec certaines lois qui sont venues la compléter, cette loi-là, on assiste toujours et de plus en plus à des faits de racisme, à des crimes de haine, à des appels à la violence. Et mon souhait le plus ardent, c'est de participer à la construction de cette cohésion sociale pour laquelle nous nous sommes engagés en tant que militantes antiracistes. Donc, voilà, c'est ça qui me motive, c'est comment faire pour qu'il y ait plus d'égalité, comment faire pour qu'il y ait plus de justice sociale, comment faire pour que ce monde-là soit meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui ? Donc, voici un peu. Oui, mais ce militantisme antiraciste, c'est un peu ce qui nous réunit ici avec nos différentes casquettes. Et c'est aussi vers toi, Patrick, que j'ai envie de me tourner, puisque ce militantisme, on le voit, il choisit, entre guillemets, plusieurs canaux. Il y a l'associatif, l'ONG, le politique. Et tu as décidé depuis 2001, comme directeur, finalement, co-directeur, pardon, d'UNIA, d'essayer depuis 2001 de choisir une voie plus institutionnelle. Et finalement, comment se complètent ces différentes voies entre la voie quasi institutionnelle que représente UNIA, les voies associatives, la voie militante, la voie politique ? Et puis, pourquoi cette voie institutionnelle ? Alors, d'abord, j'ai un passé associatif, puisque j'ai travaillé pendant 9 ans à la Ligue des droits de l'homme, une Ligue des droits humains, aujourd'hui. J'ai commencé là comme objecteur de conscience, d'ailleurs. Donc, j'ai fait vraiment toute ma carrière dans le domaine des droits humains. L'émergence d'institutions comme UNIA, le Centre pour l'égalité des chances, qui a été créé en 1993, est l'émergence d'un nouvel acteur dans le paysage. C'est vrai qu'on nous confond parfois avec les associations, le monde associatif, la société civile, ce qu'on n'est pas. On est un organe public, mais nous ne sommes pas une administration non plus. Nous n'avons pas de ministre de tutelle. On dépend des différents parlements. Et dans ce paysage-là, on peut être associé à des instances comme le délégué général aux droits de l'enfant, comme les médiateurs, comme le comité P, comité I, et d'institutions publiques, qui ne dépendent pas de l'exécutif, mais du législatif, et qui travaillent donc de manière indépendante. Moi, je le rends compte comme directeur à mon conseil d'administration. Je n'ai pas de ministre de tutelle. Je ne reçois pas de note verte. Et donc, c'est le conseil d'administration qui est souverain dans les décisions que nous prenons, les orientations qu'on prend en plan stratégique. C'est eux qui m'ont engagé. D'ailleurs, j'ai été candidat dans ce cadre-là. Et donc, dans ce paysage, il est important de savoir d'où on parle et qui parle. Le monde associatif, la société civile, a tout son rôle à jouer. Et on est en discussion régulière avec le MRAX, mais aussi la coalition NAPAR, etc. Ils ont probablement des modes d'action et parfois une liberté de parole que nous n'avons pas nécessairement. Mais on a un autre rôle à jouer. Et on doit travailler en bonne intelligence. On s'est constitué d'ailleurs, en matière de racisme, une commission d'accompagnement pour nos travaux. Esther en fait partie. Il y a comme ça une quarantaine à la fois d'associations, de partenaires sociaux, des représentants syndicaux s'y retrouvent, mais également des académiques, qui est pour nous une caisse de résonance pour nous accompagner dans le travail qu'on fait dans la lutte contre le racisme. Et c'est des institutions, et je pense que ça, c'est tout l'honneur d'un État comme la Belgique, qui fait partie, je pense, de ce qu'on va appeler une démocratie, d'avoir des institutions publiques qui sont là pour veiller aux droits fondamentaux des citoyens. Et donc nous avons la possibilité, effectivement, d'agir en justice, et ça nous arrive d'aller en justice contre des pouvoirs publics, contre des administrations, contre des communes, parce que nous estimons qu'il y a de la discrimination. Alors il y a quelque chose de curieux qu'on soit financé pour ça. Mais voilà, on fait respecter le droit et on estime que ce type d'institution est importante au nom d'un principe démocratique et du respect des droits fondamentaux de l'ensemble des citoyens. Je vous remercie, mais effectivement, c'est passionnant parce qu'on se rejoint dans cette lutte importante qui est la lutte antiraciste, et on se rejoint à un moment anniversaire, puisque si nous sommes là, dans ce premier jeudi de l'Institut Émile Van Der Weld, c'est notamment à l'aube, finalement, des 40 ans de la loi Moureau. Alors, cette loi Moureau, elle est prise, elle est votée dans un contexte, elle dit certaines choses. Je vais vous laisser peut-être regarder un premier extrait visuel et vidéo avant de vous faire réagir. Pour mieux comprendre la portée de la loi, voici quelques diapositives. Voici l'affiche d'un film réalisé par les nazis, Le Juif Sus. Des films, des livres, des journaux seront-ils aussi passibles de poursuites ? Oui, en vertu de l'article premier, encore une fois, s'il y a incitation à la haine ou à la discrimination raciale, on pourra poursuivre les auteurs de ces opuscules ou de ces articles. Voici maintenant une photo prise pendant l'occupation en France, une cabine téléphonique avec la mention interdit aux Juifs. Et voici une autre photo prise, celle-là, aujourd'hui, en Belgique. Cette photo interdit l'entrée aux Nord-Africains. Ça se passe en Belgique. Alors, vous l'avez vu, interdit aux Juifs, interdit aux Nord-Africains. Malheureusement, on voit que l'histoire se répète, surtout dans ses dessins les plus sombres, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie. C'est un contexte, un contexte historique qui a vu, j'ai fait quelques petites recherches, semble-t-il, la première proposition de loi aurait été déposée en 1950 par le sénateur du POB, Henri Rollin, dans un contexte de flambée, finalement, de l'antisémitisme. Puis on a la Convention de l'ONU de 1965, ratifiée par la Belgique en 1975. Et puis enfin, une première proposition concrète d'Ernest Glin, à nouveau, député socialiste. Et je pense qu'à l'époque, il a travaillé avec ce qu'était en germe le MRAX que pour co-rédiger. Cette proposition de loi a été redéposée à plusieurs reprises parce qu'elle n'a pas été votée à ce moment-là. Jusque malheureusement, et on l'a vu, fin des années 70, début des années 80, de nombreux attentats antisémites en Europe, en Belgique également, et puis un meurtre, un meurtre commis par le Front de la Jeunesse ici à Bruxelles, à La Cône, qui a finalement réveillé les consciences et qui a amené à l'adoption de la fameuse loi Moreau en juillet 1980. Alors, je vais commencer par vous, Patrick, ou par toi, Patrick, plutôt. Pourquoi, finalement, après, est-ce que, pourquoi cette loi s'est imposée en 1981 ? Les crimes antisémites, les crimes racistes n'étaient pas neufs. Qu'est-ce qui a fait qu'elle était le facteur déterminant qui a fait que cette loi Moreau a pu être votée en 1981 ? Et puis, qu'est-ce qu'elle a apporté comme votée ? Alors, je pense que c'est une multiplicité de facteurs. Il y a eu les événements que tu as rappelés, effectivement. Je crois aussi que la signature et la ratification de la Convention des Nations Unies visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale qui a été faite en 1975 par la Belgique a été aussi un élément déterminant parce que dans la formulation initiale de la loi de 1981, il y a pratiquement des textes qui sont du copier-coller de la Convention. Il y a des dispositifs, il y a des incriminations, c'est une loi qui est exclusivement pénale à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, qui sont du copier-coller du texte de la Convention de 1966. Et donc, c'est aussi la traduction de l'engagement international que prend la Belgique en signant et en ratifiant cette Convention qui se traduit par cette législation. Il est aussi important de se rendre compte qu'au niveau international, la Convention contre le racisme est la première des grandes conventions liées aux droits fondamentaux après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, la première convention contraignante. Les pactes des Nations Unies sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels sont postérieurs. Et donc, il y a aussi au niveau international un contexte global. On se retrouve en 1966, 20 ans après la fin de la guerre. 20 ans, ce n'est pas très très long. Et c'est aussi un momentum qui a permis au niveau international d'adopter cette convention. On est aussi dans cette époque-là en pleine décolonisation. Tous les mouvements d'indépendance, etc., qui jouent. Et donc, ce contexte international fait qu'il y a un momentum qui fait que cette loi est adoptée. Et puis, 15 ans après, la loi belge est adoptée. Je voudrais peut-être juste dire une chose que je trouvais très intéressante dans ce qu'on a entendu ici. Et tu l'as cité, c'est la question de l'antisémitisme. On voit que c'est des questions qui vivaient très très fort à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, les termes du débat, l'évolution des concepts et des grilles d'analyse dans la lutte contre le racisme, pour moi, a tendance à masquer l'antisémitisme. Et ça crée des difficultés et des tensions. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup parler de discrimination systémique, de racisme structurel, on va parler de profilage ethnique, on va parler d'intersectionnalité et de choses de cet ordre-là. Et ce sont des concepts qui ne s'appliquent pas tellement à l'antisémitisme parce que de la discrimination en tant que telle, c'est rare chez nous le nombre de cas où des personnes juives sont refusées pour un logement, pour un emploi, pour un service, etc. Parce qu'elles sont juives, c'est exceptionnellement rare. Par contre, l'antisémitisme se traduit par des actes, par des agressions, par des propos, par des coups, des blessures, des dégradations. Et ce sont des phénomènes qui trouvent moins facilement à s'appliquer dans les concepts qui sont développés aujourd'hui dans le mouvement antiraciste. Et donc, je pense qu'on a tout à gagner à ne pas oublier et à souligner que l'antisémitisme aujourd'hui est une réalité et qui doit venir en complément avec ce qu'on parle sur les études postcoloniales, sur les discriminations structurelles et systémiques et sur les questions de profilage ethnique, par exemple, qui sont des réalités qui doivent aussi être adressées. Ne pas oublier l'antisémitisme est quelque chose qui me paraît essentiel. Mais justement, j'aimerais rebondir là-dessus et sur 1981 et revenir vers toi, Esther, pour compléter, puisque justement, il y a un momentum. Le MRAX aussi est finalement le produit d'un mouvement qui s'est développé à la base sur base de revendications et de luttes contre l'antisémitisme. Premièrement, c'est là qu'est né finalement ce mouvement avant de devenir associatif. Et on voit que dans ce momentum, en plus de ce qu'indique Patrick, le mouvement associatif a été puissant. La Ligue des droits humains, je l'évoquais tout à l'heure, et le MRAX que tu diriges aujourd'hui, ont contribué. Est-ce que, en plus de ces éléments-là, est-ce que la force du mouvement associatif et finalement son implantation, le fait que ces revendications deviennent de plus en plus et sont de plus en plus considérées comme ignobles, donc les revendications racistes, les revendications xénophobes sont de plus en plus considérées comme ignobles fin des années 70, début des années 80, ont offert finalement la rampe qui était nécessaire à ces mouvements associatifs comme celui que tu diriges aujourd'hui pour aider, pour contribuer à faire adopter cette loi ? Oui, bien sûr que les mouvements, les organisations de la société civile, je parlerai particulièrement du MRAX qui a travaillé aux côtés de Philippe Mouraud, Yvonne Jospa, père à son âme, qui est l'une des fondatrices du MRAX, avait été sollicitée à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que le MRAX a été toujours implanté dans les quartiers populaires et donc a travaillé aux côtés de ces populations minoritaires qui étaient celles qui subissent aujourd'hui depuis lors la discrimination. Et donc, c'est fort de cette expertise-là que le MRAX a été sollicité et le MRAX a travaillé en amont de la mise en œuvre même du processus de la loi et pendant les travaux parlementaires, le MRAX a été présent. Donc, c'est quelque chose qui est important à rappeler parce que ça fait partie de l'histoire du MRAX, d'avoir contribué à l'élaboration de cette loi-là. Il y a eu beaucoup de réunions entre des membres du MRAX et le cabinet de Philippe Moureau. Donc, il y a eu vraiment une participation active. Il y a eu d'autres organisations comme la Ligue des droits humains. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'organisations qui existent mais à l'époque, ces organisations-là n'existaient pas ou même si elles existaient, elles ne travaillaient pas vraiment dans le champ de l'antiracisme. Et donc, ça a été l'occasion pour ces organisations qui connaissent le terrain du racisme, du fait que ces organisations sont proches des populations qui les subissent au quotidien, ont une certaine expertise, une certaine approche qui a permis aussi d'alimenter les débats et de pouvoir écrire cette loi-là. Et donc, c'était important qu'une organisation comme le MRAX soit impliquée dans l'élaboration de cette loi. Et c'est le même capital, effectivement, que le mouvement associatif et puis plus tard, en 1993, une IA qui sera créée permettent finalement tout cela. J'aimerais poser aussi une question. Ça a été dit, donc, au début, le champ d'application de la loi Mouro est un champ exclusivement pénal. Donc, c'est réprimer l'expression publique raciste, xénophobe, antisémite et ainsi de suite. On doit malheureusement voir que, malheureusement, le virus s'adapte, le virus mute, le virus du racisme mute et que, notamment, l'ambition était de lutter contre ces discours-là dans le champ politique et que le discours public, lui aussi, s'adapte, mute, devient plus lisse. Là où on parlait finalement de racisme de manière ouverte, on fait parfois le procès de politique migratoire avec ces mêmes dessins-là. Et j'aurais voulu vous entendre sur, finalement, la perception, la manière dont vous voyez les choses et dont vous faites un peu, finalement, l'analyse sur, d'une part, la loi en 81, les discours tels qu'ils étaient prononcés, les discours tels que nous les vivons et, finalement, ce glissement sémantique qui se veut dangereux mais tout aussi, enfin, qui est dangereux et pernicieux puisqu'il rentre, j'ai envie de dire, en ouvrant largement les guillemets, aujourd'hui, dans le champ du langage acceptable. Donc, Esther ? À partir du moment où la loi a dit que le racisme était un délit, à partir de ce moment-là, les acteurs, enfin, si on prend la droite, par exemple, a adapté son discours pour ne pas tomber sous le coup de la législation. Donc, on est passé d'un discours racialisant à un discours ou autre. Donc, aujourd'hui, on n'entendait pas le passé les Noirs, les Arabes, etc. Mais aujourd'hui, on est un peu dans un contexte de choc des cultures où on parle plus à leur culture et comme ça, oui, ils n'ont pas un comportement adapté en public ou dans la société belge. Oui, c'est parce qu'ils sont étrangers qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à notre culture. Donc, il faut qu'ils retournent chez eux. Par exemple, quand ils parlent des jeunes des quartiers, ça a aussi changé. On ne dit plus qu'ils sont un danger, mais on dit pour la sécurité des populations. Donc, on prend carrément à partie les populations, l'ensemble de la population qui vit en Belgique. Mais derrière, en fait, le discours s'est dit ces jeunes-là, ils sont dangereux, ces jeunes-là, ce sont des criminels, etc. Donc, il y a une stratégie d'adaptation pour échapper, justement, à la législation, puisque la législation, elle est claire, la loi, elle est claire. Donc, cette stratégie-là, elle fonctionne, mais heureusement, entre guillemets, qu'elle ne fonctionne pas toujours, parce que, malgré ces stratégies qui sont mises en place dans les discours pour échapper à, comment dire ça, aux conséquences des infractions, il arrive que des personnes tombent quand même, n'arrivent pas à échapper à cela et qu'on puisse tenter des procès contre ces personnes-là. Donc, le discours, il a changé. À chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, les discours s'adaptent pour ne pas subir, comment dire ça, pour ne pas se retrouver en justice et subir les conséquences des infractions qui sont en train d'être commises. donc, il faut être vigilant et quelque part, le fait de dire que, oui, leur culture, est-ce que, derrière, est-ce que ça, on peut dire que c'est de l'incitation à la haine ? Donc, il y a tout le problème de l'intention qui est derrière. Donc, voilà. Justement, le mot vigilance a été prononcé et je sais qu'UNIA est vigilant. J'ai encore lu un papier, je pense, hier ou avant-hier d'UNIA où on faisait le parallélisme entre la condamnation du Vlam's Block et le discours aujourd'hui du Vlam's Belang. Et donc, là-dessus, justement, sur ce glissement sémantique de l'extrême droite, ce glissement sémantique du racisme, finalement, comment UNIA interprète les choses et puis comment UNIA aussi fait œuvre de vigilance dans l'examen du discours public, du discours politique et peut nous permettre, je sais, de décoder parfois les clés du discours facile pour ne pas tomber dedans. Une première réflexion qui est apparue en 2013, on avait fait un colloque pour les 20 ans d'UNIA, c'était 20 ans de lutte contre le racisme par l'organisation et puis on se tournait vers l'avenir. Et quelque chose qui est frappant c'est qu'aujourd'hui, de manière générale, commune, le racisme est perçu comme étant quelque chose de mauvais, de négatif qu'on ne peut pas assumer. Ce n'était pas le cas auparavant. Il y en a qui pouvaient assumer, etc. Et donc, il y a une sorte de consensus social à tel point que si vous allez sur le site du Vlaams Belang, ils vont développer des éléments tirés de l'une ou l'autre décision en disant le Vlaams Belang n'est pas raciste. Et donc, ils ont ce discours en disant ils veulent se décoller de cette étiquette-là. Et dans cette idée-là, effectivement, aujourd'hui, tout le monde sait qu'un propriétaire ne peut pas dire « je ne veux pas de Noirs ». Qu'un employeur ne peut pas assumer « je ne veux pas d'un étranger ». On sait que c'est quelque chose qui est... Et donc, ça, c'est au moins une avancée. Le problème, c'est que la discrimination devient cachée. Et elle est sournoise. Elle n'est plus dite. Et on va chercher des euphémismes pour dire « non, vous ne convenez pas pour ceci ou pour cela ». Et donc, ça devient plus difficile. Et c'est pour ça que nous plaidons pour la mise en place de tests de situation pour détecter ce type de comportement indirect et caché, etc. La deuxième chose, c'est que, vous savez que UNIA a eu un grand procès contre les trois ASB du Vlam's bloc à l'époque qui ont obtenu une condamnation importante. Et puis, on a continué la vigilance. On a continué à recevoir toute une série de publications de tracts, etc., qui est devenu Vlam's Belang. et c'était vraiment très, très étonnant. Enfin, pas étonnant, mais c'est remarquable, pas dans le sens exceptionnel, mais on a pu le remarquer, c'est que toutes les publications passaient par la place Madou, le siège du Vlam's Belang, et ils étaient toujours sur la ligne. Ils avaient lu l'arrêt de la cour d'appel de Gant de 2004 et ils étaient toujours sur la ligne entre guillemets du bon côté. C'est-à-dire qu'ils ne laissaient plus rien passer qui risquait de les faire poursuivre et condamner. Et on a fait cette analyse assez pointue régulièrement. On rapportait d'ailleurs à notre conseil d'administration. Il n'y avait pas assez d'éléments et donc ils étaient attentifs. Ils ont abandonné le plan en 70 points sur la migration qui comprenait des propositions et qui n'existent plus aujourd'hui non plus. C'est aussi une évolution. Ils proposaient de la ségrégation scolaire. Ils voulaient réserver des écoles pour les enfants issus de familles étrangères même si elles étaient belges, même si elles étaient établies. En disant il fallait, ils développaient cette théorie-là, il fallait mettre les enfants des familles d'origine étrangère dans des écoles à part pour qu'ils ne s'intègrent pas parce qu'à terme, si nous arrivons au pouvoir, nous allons mettre toutes ces familles hors de Belgique. Et donc, c'était vraiment de la ségrégation. Ils interdisaient dans leur programme, ils voulaient interdire aux familles d'origine étrangère de devenir propriétaires. Et donc, l'accès à la propriété pour une maison ou pour un appartement dans leur programme était interdit. C'est sur cette base-là qu'ils ont été condamnés. Ils n'ont pas été condamnés pour incitation à la haine, la violence ou la discrimination qui est l'incrimination la plus courante, mais pour l'appartenance à un groupe qui prône la ségrégation raciale. Et c'est une infraction sur laquelle il y a relativement peu de condamnations. Et c'est ce qu'on appelle nous le racisme organisé. L'appartenance à un groupe qui prône la ségrégation raciale, c'est là-dessus qu'ils ont été condamnés. Justement, ça permet de faire la transition avec le prochain sujet puisque la question, c'est la loi Mouraud, loi pénale. est-ce qu'il y a finalement, est-ce que cette loi est effective et est-ce que les plaintes sont effectivement suivies de condamnations ? Je vous propose de suivre et de regarder un deuxième extrait vidéo. Le racisme est un délit, ce n'est pas une opinion. On l'a dit, il faut encore le redire. Et c'est une réalité que quand on porte plainte, on n'a pas gagnant de cause forcément. C'est très compliqué. Moi, justement, par rapport à cette affaire, j'ai porté une dizaine de plaintes contre plusieurs personnes. Tout a été classé sans suite. Tout a été classé sans suite. C'est-à-dire qu'on va traiter des excès de vitesse et on ne traite pas des excès de haine. La justice a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Tout a été classé sans suite. La justice a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On reconnaît Cécile Junga à qui je présente ma sympathie, mes amitiés et qui a traversé, heureusement, maintenant, qui connaît une si positive finalement puisque les auteurs de propos racistes à son encontre ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Et donc, il y a une réalité. Les chiffres nous l'indiquent. 75% semble-t-il des plaintes aujourd'hui pour racisme. pour xénophobie, pour antisémitisme, sont effectivement classés sans suite par la justice. Pour plusieurs motifs. Des motifs techniques, d'abord, parfois parce qu'on n'a pas les éléments matériels suffisants, mais il y a aussi toute une part, et c'est plus interpellant, pour des motifs d'opportunité. Parce qu'on estime que c'est peut-être pas une des priorités. Et donc, la question, puisque, voilà, Unia fait cette veille, fait cette vigilance, a participé à la condamnation du Vlam's Block en 2004 de mémoire, est-ce qu'aujourd'hui, la police, la justice, est suffisamment outillée que pour faire, finalement, de cette problématique, dont on voit qu'elle est larvée, mais qu'elle prend de plus en plus d'essor, de faire de cette problématique une priorité ? Alors, la réponse va être nuancée. En partie, oui. Il y a une circulaire des procureurs généraux qu'on appelle, dans le milieu, la COL 13 2013, qui a donc été adoptée en 2013, qui donne les instructions aux services de police et au parquet pour l'application des volets pénaux de l'ensemble des législations anti-discrimination. La loi contre le racisme, la loi contre les discriminations et la loi genre. Et qui donne toute une série d'instructions. Et là-dedans, il est prévu qu'il est interdit pour les membres du parquet de faire un classement sans suite d'opportunités. J'y reviendrai. Il est aussi prévu que chaque parquet, chaque arrondissement judiciaire doit désigner un magistrat de référence. C'est le cas aujourd'hui. Dans chaque parquet, il y a un magistrat de référence. Mais demande aussi que chaque service de police, chaque zone de police ait au moins un policier de référence. Ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, pratiquement toutes les zones de police ont leur policier de référence. Alors, il y a des magistrats de référence et des policiers de référence qui font un boulot remarquable. Ce sont des personnes qui sont experts en matière de discrimination et qui sont les personnes ressources dans leurs organes, au parquet ou dans leurs zones de police et qui apportent un soutien auprès de leurs collègues quand ils sont confrontés à des situations d'incitation, de racisme, d'agression raciste et des choses de cet ordre-là. Et puis, il y en a d'autres qui sont moins motivés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ de cette circulaire, nous organisons avec les magistrats de référence des formations au niveau de chacun des arrondissements judiciaires et ça crée un réseau sur le plan local de policiers et de magistrats qui organisent la lutte contre le racisme. Et c'est des choses qui fonctionnent et qui avancent. Cela étant, nous avons aussi commandité une étude auprès de l'INCC, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, pour étudier le classement sans suite. Et les chercheuses ont pu avoir accès à plusieurs centaines de dossiers au niveau des parquets, Gans, Bruxelles, Anvers et Liège et ont fait une analyse quantitative et qualitative de tous les dossiers qui ont été classés sans suite pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et les chiffres que vous donnez sont tirés de cette étude-là et montrent qu'effectivement il y a encore 30% de classement sans suite pour opportunité, ce qui est contraire à l'esprit de cette circulaire des procureurs généraux. Cela étant, l'analyse qualitative montre aussi que le classement sans suite ne correspond pas systématiquement à l'absence de réaction. Et parfois il y a des réactions qui se bornent à convoquer un auteur de propos ou de comportements racistes et de lui remonter les bretelles si on veut et la gravité des faits peut justifier de se limiter à cela. Parfois ça suffit d'apaiser des choses dans le cadre d'un conflit de voisinage par exemple où ce n'est pas du racisme de conviction c'est tout simplement parce qu'on est en conflit et parce que ma voisine est noire je vais l'attaquer sur la couleur de la peau mais voilà parce que je suis dans ce conflit-là et parfois ça peut suffire. Dernière chose je répète régulièrement que la loi de 81 est la loi qui vise à réprimer certains actes inspirés par le racisme certains actes inspirés par le racisme et donc on ne doit pas limiter la lutte contre le racisme à des procédures judiciaires et à des procédures pénales. Il y a d'autres actes qui ne tombent pas sous le coup de la loi il y a d'autres types de comportements d'autres types de propos qu'on peut tout à fait qualifier de racisme mais où la loi n'est pas le bon instrument pour lutter contre ça. Il y a des manières d'être où la loi ne trouve pas à s'appliquer mais où une réaction de la société alors ça peut être une école ça peut être un employeur ça peut être une administration ça peut être dans un cercle familial etc. qui nécessite une réaction pour dire ça ce sont des propos racistes c'est peut-être pas contraire à la loi mais c'est du racisme et on ne l'accepte pas non plus et donc c'est aussi un appel à travailler au-delà de la loi pour lutter contre les comportements de mépris de haine d'hostilité sur base d'un des critères raciaux. Vous avez tout à fait raison et je pense que vous allez même plus vite que moi dans le débat mais c'est vrai c'est important et j'y reviendrai mais avant d'y revenir effectivement Esther donc le MRAX est aussi confronté à cela et confronté à ses classements à ses classements d'opportunités d'abord quelle est finalement la vue du MRAX sur ces éléments-là sur ce classement d'opportunités mais on le sent aussi dans les propos de Cécile Jougat un peu le sentiment d'abandon des victimes face à cette spirale où lorsqu'on est victime on porte plainte on reporte plainte on porte dix fois plainte et finalement on n'a toujours rien et donc il y a ce sentiment d'abandon des victimes et donc vous recevez aussi des victimes au MRAX d'actes de racisme donc expliquez-moi un peu votre expérience la manière dont vous les recevez la manière dont vous les accompagnez la manière dont vous vivez aussi ce qu'a dit Patrick à travers ce classement sans suite parfois technique mais parfois d'opportunités Nous avons un bureau de plainte donc au travail de juristes qui reçoivent les différentes plaintes qui arrivent au sein du MRAX donc nous ce qu'on fait c'est d'abord d'étudier cette plainte là ce que le récit qui est donné par la personne qui arrive au bureau de plainte et de voir si effectivement il y a des éléments probants par rapport à ce qui nous est envoyé qui mériteraient d'être accompagnés jusqu'au niveau de la justice donc il y a ce volet là et il y a l'autre volet dont parlait Patrick tout à l'heure qui fait que nous au lieu d'encourager par exemple parce que toutes les plaintes ne doivent pas forcément arriver au pénal pour être réglées donc en fonction de la plainte si vraiment c'est avéré on conseille à la personne qui est venue nous voir on l'accompagne on écrit au procureur du roi mais on constate aujourd'hui enfin depuis très longtemps quand on analyse le nombre de plaintes de plaintes classées sans suite on a le sentiment qu'il y a un manque d'intérêt déjà des procureurs du juge d'instruction parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête qui permet de nourrir le dossier pour que le dossier soit assez assez costaud pour arriver chez le juge pour qu'un procès puisse se tenir dans les formes où il faut ça c'est encore plus loin mais avant ça déjà quand les personnes arrivent déjà au commissariat pour porter plainte là aussi il y a un problème parce que le policier parfois qui reçoit un juge que ce n'est pas un fait qui mériterait d'aller au pénal qui mériterait qu'on porte plainte et que voilà c'est pas utile de porter plainte donc les personnes sont confrontées déjà dès le départ à la réception même à l'accueil que la police réserve comment dire ça aux personnes qui arrivent et pour nous ça c'est c'est vraiment un problème parce que en faisant un peu de recherche on s'est rendu compte mais cet accueil là cette façon d'accueillir les plaignants les personnes qui arrivent mais c'est pas seulement au niveau des faits de discrimination et autres mais même des femmes qui se font violer qui vont porter plainte etc mais elles ne sont pas accueillies avec empathie par exemple par la police donc ça déjà ça fait qu'une bonne partie de personnes qui subissent certaines agressions n'osent pas aller porter plainte après une fois que la plainte elle est portée il faut pouvoir prouver qu'il y a eu intention voilà de discriminer et c'est là où il y a le gros souci parce que comment est-ce qu'on prouve l'intention parce que l'intention aujourd'hui a pris le pas sur le fait le crime ou le fait de discrimination lui-même donc comment est-ce que on prouve est-ce que le fait de dire oui est-ce que est raciste ou est-ce qu'elle a dit quelque chose est-ce que j'avais l'intention parce qu'en droit il ne faut pas oublier qu'il y a le dol le dol c'est l'intention donc il faut pouvoir prouver et tant qu'on ne peut pas prouver et bien c'est l'accusé qui a toujours raison et donc les dossiers vont être classés sans suite parce que nos populations n'ont pas comment on dit ça les moyens de prouver ce sont les juges c'est la justice qui doit faire en sorte de nourrir les dossiers quand une personne vient porter plainte pour que ce dossier là soit suffisamment objectif pour que la personne suive sa procédure mais malheureusement ce n'est pas le cas de ce que nous en tout cas de ce qui nous revient les plaintes qui sont classées sans suite parce que soit on estime soit il y a un manque d'intérêt du parquet ou du juge d'instruction soit il y a un refus de faire des enquêtes pour nourrir le dossier etc. soit on juge tout simplement que le dossier ne mérite pas d'être catalogué comme un dossier qui peut aller au pénal pour discrimination Patrick je voudrais réagir là-dessus parce que on parle de la loi de 81 et de son évolution et par rapport au volet pénal où effectivement l'intention est importante il faut aller sonder les reins et les cœurs et si on ne parvient pas c'est difficile mais en 2003 et puis en 2007 mais c'est en 2003 ont été introduites des dispositions civiles pour lutter contre la discrimination et le grand intérêt de ces dispositions civiles c'est qu'on ne va plus s'attacher à l'intention on va s'attacher aux résultats discriminatoires aux faits discriminatoires en tant que tels et donc quand on parle de discrimination donc refus d'un logement refus d'une promotion et des choses de cet ordre-là si on parvient à démontrer qu'il y a une présomption de différence de traitement et notamment nous avons développé un outil sur notre site internet comment prouver la discrimination raciale au logement en donnant une méthodologie pour pouvoir faire un test de situation et cette méthodologie a été validée par un tribunal civil pas par un tribunal pénal ou par des enregistrements on a pu faire présumer une différence de traitement et c'est à la partie adverse de prouver qu'elle n'a pas fait de différence de traitement et si elle ne parvient pas à le prouver la discrimination est reconnue même si elle n'en avait pas l'intention et on ne va pas chercher sa volonté et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure la difficulté qu'il y a quand on parle des discriminations raciales c'est que les personnes sont parfois elles vont discriminer sans s'en rendre compte et elles vont être se sentir accusées d'être racistes et comme il y a un stigmate sur le fait du racisme c'est une difficulté de reconnaître le résultat discriminatoire des processus qui sont en cours et c'est une des grosses difficultés de faire reconnaître alors je sais que c'est un autre débat mais la question des discriminations structurelles parce que quand on parle des discriminations structurelles ce sont des mécanismes de notre société qui en emploi en logement en santé font que les inégalités se reproduisent de génération en génération et certains vont dire ah ça veut dire qu'il y a un un complot raciste il y a des gens qui sont là en train de penser on va organiser cela pour continuer mais la question n'est pas là c'est un résultat de notre organisation sociale qui fait qu'on fonctionne sur un système majoritaire de domination on est plongé dedans on ne s'en rend pas compte et donc il faut reconnaître ça pour pouvoir le changer sans mettre le stigmate de dire vous êtes un méchant raciste et c'est un combat au quotidien parce que quand on rentre dans des dossiers de discrimination je ne parle pas des actes de haine des discours de haine mais dans des dossiers de discrimination on doit dire on ne veut pas vous dire que vous êtes un mauvais raciste mais regardez voilà le résultat il y a quelque chose qui est inégal est-ce que vous acceptez de le reconnaître et de changer vos procédures et votre manière de faire pour éviter ce type de biais dans votre manière de faire cela étant il y a la discrimination aussi volontaire et intentionnelle ça existe aussi on ne va pas cacher cette réalité là mais ce qui est important c'est que quand on parle de discrimination on ne doit pas chercher cette intention on ne doit pas la démontrer et la prouver c'est là que c'était très intéressant je me souviens d'une phrase de Philippe Mouraud qui disait j'ai rencontré dans ma vie très peu de gens réellement racistes et effectivement il y a une réponse et des réponses à apporter en fonction du phénomène en présence duquel on est l'incitation volontaire la haine la discrimination volontaire ou parfois le propos raciste condamnable mais d'une personne qui peut-être dans le cadre d'une impulsion a tenu un propos qui est à condamner mais qui n'est personne pas vraiment raciste et donc on en vient et on fait finalement on fait le fondu enchaîné sur la troisième partie du débat la troisième partie du débat qui va être à nouveau initiée par une petite séquence vidéo l'individu a écrit des insultes et des menaces de mort à Cécile Djunga il est poursuivi pour incitation à la haine raciale et à la violence aujourd'hui le tribunal correctionnel de Bruxelles le condamne à six mois de prison dont 15 jours fermes le reste avec sursis tout un symbole pour la présentatrice voilà des sanctions pénales des sanctions civiles la nécessité d'avoir une réaction de la société dans certains cas moi j'ai envie de poser des questions puisqu'on est en présence d'un phénomène qui est polymorphe c'est d'une part pour les vrais racistes ceux qui incitent volontairement à la haine à la ségrégation est-ce que l'arsenal pénal législatif est suffisamment adapté et puis pour tout le reste est-ce que l'arsenal législatif est simplement adapté et donc c'est la première question que je vais vous poser alors d'abord je trouve que l'affaire de Cécile Djunga est emblématique d'une réalité puisque au départ on parle de propos de comportement raciste harcelant qui la visent directement par les réseaux sociaux et entre le moment où elle pousse son cri de gueule au mois d'août et le moment où il y a une condamnation on est deux ans après deux ans et demi après et donc le temps judiciaire ne correspond pas au temps des réseaux sociaux nous avons de plus en plus de condamnations pour des propos qui sont tenus sur Facebook sur Twitter sur des forums de discussion etc et donc il n'y a pas d'impunité sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux mais la réponse pénale la réponse judiciaire ne répond pas à l'urgence de l'actualité quand on est confronté à cette situation-là il est aussi si je peux dire quelque chose parce que nous on a été en contact avec Cécile Djunga dès le départ et avec la RTBF on a été parti à l'action et d'ailleurs l'auteur a été poursuivi pour d'autres faits et d'autres propos qu'il tenait qui ne concernaient pas Cécile Djunga donc il y avait deux dossiers qui étaient joints mais Cécile Djunga qu'est-ce qu'elle a fait ? Au fur et à mesure qu'elle recevait des insultes etc elle les effaçait parce qu'on ne supporte pas de recevoir ça mais une fois qu'on efface on perd la preuve alors c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui fait face à ce type de comportement de dire gardez tout parce que c'est du matériel qui permet de remonter vers les auteurs des propos parce que quand on est face à ce type de harcèlement à ce type de menace etc la seule chose qu'on veut faire c'est nier les gens c'est mettre ça de côté et d'effacer ce qui est un entre guillemets un mauvais réflexe si on veut faire des poursuites judiciaires pour pouvoir retrouver les personnes et donc l'arsenal il est suffisant mais peut être amélioré une des revendications que nous avons c'est que aujourd'hui le code pénal prévoit pour toute une série d'infractions ce qu'on appelle le mobile abject c'est à dire que si lorsqu'il y a coups et blessures harcèlement dégradation de biens matériels dégradation de tombes et des choses de cet ordre là et qu'on peut démontrer qu'il y avait une intention qui était fondée sur le mépris ou l'hostilité de la personne en raison de la couleur de sa peau de son origine de son ascendance etc les peines sont doublées ce qu'il y a c'est que le nombre d'infractions pour lesquelles les peines sont doublées est limité et nous demandons que c'est l'ensemble des infractions du code pénal qui puissent bénéficier de ces circonstances aggravantes la Belgique a fait l'objet d'une procédure en infraction au niveau de la commission européenne parce que ce code pénal ne prévoit pas par exemple de circonstances aggravantes pour torture traitement inhumain et dégradant alors qu'il peut y avoir des situations de torture traitement inhumain et dégradant pour des motifs racistes pour des motifs homophobes pour des motifs antisémites pour des personnes handicapées il y a ça par exemple on voit ça des dossiers ou des personnes de handicap mental qui se font harceler maltraiter etc et là il n'y a pas de mobile abject et donc on ne sait pas poursuivre ce mobile et donc la Belgique est en procédure d'infraction et nous demandons que dans le cadre de la réforme du code pénal puisqu'il y a une grande réforme qui est prévue d'avoir une disposition générale disant que quelle que soit l'infraction s'il y a un mobile lié à la haine ou l'hostilité sur base de l'origine de la couleur de la peau de l'orientation sexuelle la peine puisse être aggravée et puisse être sanctionnée de ce fait-là et donc là la législation peut s'améliorer mais donc une aggravation de la peine la question que je pose aussi c'est est-ce qu'il faut un développement de certaines peines alternatives auxquelles on ne pense pas des peines éducatives par exemple pour toute une série de personnes qui parfois posent des actes par reproduction ou autre mais qui n'ont une conscience relative de ce qu'elles font et donc où on se dit que la peine d'emprisonnement n'est peut-être pas la peine la plus utile pour cette personne Oui bien sûr qu'il faut développer ces peines alternatives là mais nous la question que nous nous posons comment est-ce que on peut mesurer l'efficacité c'est-à-dire l'objectif est-ce que l'objectif a été atteint parce que c'est pas parce que je prends un exemple une personne une personne suit une formation pour déconstruire les stéréotypes et les préjugés que demain cette personne-là ne développe plus ça comment est-ce qu'on fait oui c'est important de les développer parce que ce n'est pas forcément en allant en prison que les choses changent parfois ça s'aggrave même étant en prison donc pour nous il est important de développer ces peines alternatives là mais tant que il faut veiller à la récidive de ces personnes-là une fois qu'elles sont sorties de ces peines alternatives pour voir si ça marchait pour le moment dans ce que je sais avec les recherches que que j'ai eu à faire depuis que je suis au MRAX j'ai pas encore vu une personne qui a été condamnée une seconde fois peut-être que ça existe Patrick Chalier dans le milieu depuis plus longtemps que moi qui a récidivé et donc qui a été condamnée encore pour le même fait on se dit s'il n'y a pas plus d'une condamnation pour ces peines alternatives pour des personnes qui ont eu à exécuter ces peines alternatives c'est que c'est quelque chose qui marche et qu'il faudrait développer parce que même si la personne finit sa peine alternative on sera déjà content que dans sa tête même si la personne ne change pas sa façon de penser mais que dans le comportement déjà la personne ne l'exprime plus pour nous c'est déjà un pas en avant par rapport à je pense que c'est aussi important effectivement je vais venir vers toi Patrick parce que aujourd'hui la justice dispose d'outils la médiation pénale la peine de probation la peine de travail et puis récemment j'ai envie de dire le parti socialiste a fait modifier la législation de telle manière à ce qu'en matière de peine de travail en matière de peine de probation le juge puisse demander que dans l'exécution de ces peines lorsqu'il y a un motif abject comme tu le dis il y a finalement un biais qui soit pris dans cette peine pour permettre finalement de lutter contre ce phénomène est-ce qu'on a déjà une première analyse de cette modification législative de ses effets positifs ou négatifs est-ce qu'il faut peut-être amplifier la mécanique alors il faut certainement l'amplifier nous avons eu l'occasion de faire il y a une petite dizaine d'années je pense une étude par un service de criminologie de l'université de Leuven sur les peines alternatives ou les mesures alternatives en matière d'infraction aux législations contre le racisme et contre les discriminations et il y a une partie qui s'est attachée plus aux victimes quel est le type de réparation qui peut être pertinent et judicieux pour les victimes et une partie qui est plus sur les auteurs comment est-ce qu'on répond à cela et la première chose c'est que dans cette analyse-là et fondée sur d'autres types d'analyses criminologiques il faut distinguer le profil des auteurs il y a des auteurs de faits et de comportements de convictions qui profondément développent une pensée une réflexion raciste ils sont convaincus pour ce profil-là une peine alternative n'a pas de sens et puis il y a un profil qui est défini comme un profil de suiveur le profil de suiveur c'est celui qui est entraîné pour ce profil-là une peine alternative est identifiée comme pertinente parce que ça permet de sortir d'une influence des uns ou des autres il y a un profil de provocateur il n'a pas nécessairement de conviction mais il fait ça pour se faire remarquer et un exemple précis on a eu un jeune il avait 16 ans 16 ans je pense 16-17 ans il avait fait un blog à la gloire d'Hitler il avait développé tout un blog c'était inférieur d'informatique à la gloire du régime hitlérien croix gammée enfin tout ce qu'on peut imaginer etc juge la jeunesse qui intervient et on se rend compte que ce jeune ne savait pas qui était Hitler il ne savait pas ce qu'avait été la Shoah ce qu'avait été le régime nazi il savait juste que s'il parlait d'Hitler on allait faire attention à lui il savait juste que c'était une figure qui allait provoquer une réaction et il demandait de l'attention et le juge a très justement proposé une peine alternative et on l'a accompagné au fort de Brendon et il a dû faire un blog de sa visite du fort de Brendon pour comprendre et il a expliqué dans son blog la démarche qu'il avait eue pour découvrir en fait ce qu'avait été le régime hitlérien ce qu'avait été la Shoah que ça avait été la déportation les camps de concentration et d'extermination etc et ce qu'il avait découvert à Brendon il n'y avait pas encore la caserne d'Aussin à l'époque parce que ça c'est un lieu où il y a beaucoup de choses qui se font là où il faut développer les choses c'est qu'aujourd'hui les services de médiation ne disposent pas d'outils pour pouvoir répondre à des mesures alternatives pertinentes par rapport aux infractions ou aux violations de la loi si je prends un autre exemple quand on fait une infraction au code de la route il y a des mesures alternatives qui sont pertinentes par rapport à l'infraction c'est des gens qui vont devoir travailler dans des services d'urgence par exemple et qui vont voir les conséquences d'accidents etc alors nous avons fait des projets pilotes pour montrer que des mesures alternatives et des processus et des accompagnements alternatifs étaient pertinents par rapport à ce type d'infraction et il y a aujourd'hui un projet pilote qui se développe à Anvers et un autre qui se développe en région Wallonne mais on voudrait qu'il y ait des moyens qui soient développés auprès des services de médiation pour qu'ils aient des modules d'intervention pour répondre à ce type d'infraction et ça n'existe pas encore assez et on voudrait pouvoir et alors ça permettrait d'aller avec parfois des réponses plus pertinentes que simplement une réponse pénale une condamnation et il faut dire une chose si c'est une condamnation c'est une peine d'amende une peine de prison mais même celui qui a été condamné dans l'affaire Djunga c'est trois mois de prison dont 15 jours fermes et 15 jours fermes il ne va pas les faire on sait que les petites peines ne sont pas exécutées et donc il est exceptionnel que quelqu'un se retrouve en prison uniquement pour infraction à la loi il y a eu un négationniste notoire à Anvers et lui a récidivé donc il y a des cas de récidive Hubert de Fourny à Liège a été condamné trois fois d'affilé en ce moment il avait créé un parti politique il était dans le milieu de l'extrême droite et puis il a jeté l'éponge en disant c'est terminé donc il y a des cas de récidive de personnes convaincues qui sont poursuivies une, deux, trois fois Alors j'ai envie de vous dire parce que finalement le temps file quand les débats sont passionnants j'ai envie de vous dire on profite ici dans ce premier jeudi de l'Institut Humil Van Der Vel je le disais aussi moment d'éducation permanente de se dire indépendamment des sanctions qu'elles soient pénales des sanctions qu'elles soient civiles où on essaye finalement que de faire du curatif c'est comment faire le préventif et donc là Esther est-ce que le gros travail qui doit être fait est peut-être aussi en certaines insuffisances malgré le travail qui est déjà effectué n'est pas dans l'éducation dans l'enseignement et puis plus tard dans la formation continue et dans l'éducation permanente comme ce que nous essayons de faire aujourd'hui Nous notre priorité justement c'est ça c'est la démarche pédagogique que nous privilégions parce que pour nous il faut traiter la question en amont il ne faut pas attendre qu'il y ait des dégâts pour jouer aux sapeurs-pompiers donc il faut former les personnes il faut éduquer les personnes il faut éduquer les enfants à l'école il faut faire des formations que ce soit dans des groupes d'adultes dans des groupes intergénérationnels mais il faut outiller les populations à tous les niveaux au niveau scolaire par exemple nous nous organisons beaucoup d'animations beaucoup de formations en éducation permanente pour outiller les enfants pour leur faire comprendre même pour décoder le nouveau discours de l'extrême droite nous avons des modules de formation là-dessus pour leur permettre de comprendre que cette façon de parler en fait voilà ce qu'en réalité ça cache donc il est important qu'on puisse mettre en place en tout cas qu'on puisse renforcer des structures comme le MRAX qui travaillent en éducation permanente pour doter les jeunes les adultes de gris d'analyse de situation et leur permettre aussi de changer leur façon de penser de changer leur comportement si d'aventure parce que parfois il y en a un qui dit ah je ne savais pas que c'était du racisme on rencontre beaucoup ça dans les écoles quand on fait des exercices avec eux des mises en situation ils disent ah on ne savait pas que c'était du racisme on pensait que c'était normal non c'est juste pour jouer non il n'y a pas de forme douce de racisme le racisme est un délit donc il faut travailler en amont en faisant des formations en éduquant les populations et c'est ce que nous nous privilégions cette démarche pédagogique là et pour ça on a même notre pédagogie antiraciste qui est utilisée par plusieurs organisations déjà ici en Belgique qui est publiée sur notre site aussi que tout le monde peut télécharger donc on donne des animations non seulement dans les écoles mais aussi dans les communes aussi dans les services publics nous sommes sollicités quand ils organisent par exemple des activités et qu'ils ont vécu par exemple dans leur équipe un cas de discrimination ou de propos tendant à discriminer un collègue il y a des responsables qui nous appellent qui disent nous avons remarqué un certain nombre de choses dans notre équipe on a envie de travailler là-dessus pour faire en sorte que ça ne se répète pas et donc nous sommes disposés disponibles pour aller dans ces institutions-là pour donner des formations sur le stéréotype c'est quoi la discrimination comment est-ce que du stéréotype on évolue pour arriver au racisme et comment est-ce que il faut combattre ce phénomène Patrick ? l'enseignement l'éducation l'éducation permanente l'éducation populaire certainement mais je pense que pour moi un élément central c'est aussi de mener des politiques publiques dans des secteurs que moi j'appelle des secteurs durs d'avoir une politique de l'emploi inclusive d'avoir une politique de logement d'avoir une politique d'enseignement d'une politique de santé de lutte contre la pauvreté de la culture etc. et de ne pas toujours et systématiquement focaliser sur ces questions de racisme oui c'est important et c'est une réalité mais je crois aussi qu'on doit gagner les choses sur ces politiques publiques générales parce que si le niveau comment dire de bien-être et de rencontre sur des politiques inclusives ça veut dire que c'est des espaces et c'est des lieux partagés où on rencontre l'autre les sondages sur la tolérance montrent que plus on est confronté à la diversité plus on est tolérant on a un sondage qui est assez intéressant qui était un sondage sur la tolérance sur les questions de genre de relation sexuelle et de transgenre est-ce qu'on est et les sondages sur la tolérance vous savez ce que c'est on demande est-ce que si votre voisin si votre fille ou si votre fils revient avec etc et se rend de grêle et les personnes qui sont confrontées au quotidien à de la diversité culturelle ou d'origine qui sont dans des milieux divers développent une plus grande tolérance sur base de l'orientation sexuelle même s'ils ne connaissent personne et donc ce résultat était être confronté à la diversité rend tolérance sur tous les autres types de diversité même si on n'est pas confronté à ce type de diversité là et donc nous on plaide pour ces lieux où les gens se rencontrent où ils sont ensemble on est assez réticents aux concentrations que ce soit dans les quartiers dans les écoles dans les lieux etc je pense qu'il y a quelque chose à gagner dans ce cadre là et c'est pour ça que prôner des politiques de diversité d'ouvrir de repenser les canaux est quelque chose qui nous semble important je suis d'accord avec toi mais je pense que les services publics comme il dit doivent donner l'exemple il faut donner l'exemple parce que tant qu'au niveau des autorités politiques des autorités publiques il n'y a pas d'exemple mais la population ne suit pas il faut qu'il y ait plus de diversité dans les services publics par exemple il faut qu'il y ait c'est ça que Patrick est en train de parler et c'est vraiment important de montrer que celui qui est censé être le garant de la démocratie dans notre pays donc le politique fait en sorte que ces choses là aussi s'appliquent qu'il n'y ait pas par exemple parce qu'on arrive dans certains services il n'y a pas de diversité et donc ces personnes qui n'ont pas de contact avec la diversité ne savent pas toujours comment se comporter face à une personne qui n'est pas de la même culture qu'elle qui voilà donc ça crée aussi des zones de tension et je pense qu'on gagnerait vraiment à aller vers cette diversité là à faire en sorte qu'il y ait ce mélange pour que et ça permettra je pense de lutter plus contre ce phénomène dont on est en train de parler ici la nécessité d'être exemplaire comme autorité publique je pense que c'est une belle manière de terminer je vais vous laisser peut-être d'abord Patrick un dernier mot pour ceux qui vont nous regarder vous connaissez vous connaissez les propos je ne suis pas raciste mais moi j'ai envie de le retourner je suis raciste mais on a tous des stéréotypes c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine et donc on doit avoir un travail sur soi-même d'abord entre nous pour dépasser ces stéréotypes et pour être ouvert à la diversité et à celui qui est perçu comme autre mais il faut chercher d'abord ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare Esther un dernier mot il faut faire en sorte de ne plus avoir peur de l'autre et d'accepter l'autre comme soi-même c'est la même chose que Patrick dit écoutez un grand merci un grand merci le temps file vite trop vite pour un débat comme celui-ci est d'importance merci Patrick merci Esther merci vous serez toujours les bienvenus et puis j'espère que vous qui allez nous regarder apprécierez finalement je remercie aussi toutes les équipes les équipes techniques du parti socialiste les équipes techniques de l'Institut Emile Van Der Weld et comme je l'ai dit les jeudis de l'IEV c'était la première édition nous on aura trois au long des trois autres jeudis du mois de juin le prochain le 10 juin prochain avec comme question principale quelles sont les manifestations du racisme aujourd'hui et qui sera animée par ma collègue et camarade Joël Campopole je vous donne déjà rendez-vous jeudi prochain merci et une belle soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous regarderez merci Esther merci Patrick merci Sous-titrage ST' 501